Bonjour, moi c'est Ben, je vis à Miami. J'ai eu le privilège de côtoyer le prophète Krasso. Je conduisais mais il m'a été imposé de m'arrêter un instant et produire cette vidéo pour témoigner en fait de l'oeuvre de l'homme que je connais. C'est écœurant que ces derniers temps, sur les médias sociaux, il y a cette vague de dénigrement, d'assassination de caractère du prophète Krasso. C'est dommage aussi que certains comme nous qui avons bénéficié puissamment, que le Seigneur a utilisé le prophète Krasso puissamment pour nos biens. Nous sommes restés dans le silence. Pendant longtemps, nous n'avons pas témoigné. Mais toute circonstance est bonne. Je voulais au passage en fait dire bonjour à Nofroy et de Zaroco, de Divo, du Saint-Pleniel, pasteur Philippe, pasteur Serge et tous les autres. Je voulais saluer au passage le prophète Krasso. Je veux lui demander de ne pas être perturbé par ces vagues de fausses de communication et des oeuvres que sont en train de mener les fils de Satan. Ils sont en train de faire exactement ce que les pharisiens ont fait. Loin de moi l'intention de comparer le prophète Krasso au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'acte est le même. Ville pendée, assassinée et crucifiée. Vous essayez de tuer le ministère du prophète Krasso. Pour quel but ? Enfin, je ne sais pas pourquoi je me pose cette question parce qu'on sait le but. Vous êtes des enfants de Satan. Donc ce que vous faites, c'est pour nuire à l'oeuvre de Dieu. Mais vous n'allez pas gagner cette bataille. Vous savez que nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Il était dit avant que le mensonge fait cinq fois le tour de la terre. Maintenant, avec les médias sociaux, c'est cent fois. Donc souvent, on a besoin de répondre à ce genre de communication. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons commencer ici à faire. Je suis un peu embêté parce que un monsieur comme le prophète Krasso, qui a laissé le luxe, qui a laissé le luxe d'Abidjan, de Paris et de New York, qui va évangéliser dans les fin fonds des villages, dans les campagnes, dans les amours les plus reculés. Souvent, on a à peine la possibilité de voir son visage quand il est en train de prophétiser ou en train d'évangéliser. Dans la nuit, dans les villages, les YouTube sont là, les vidéos sont là, allez-y regarder. Et c'est un homme comme ça que vous voulez nuire. Vous voulez nuire à son caractère. Pourquoi ? C'est édifiant, c'est quand même édifiant. Maintenant, vous savez, Jésus est venu jusqu'au nez des pharisiens. Ils ont loupé. Ils n'ont pas vu. Et vous êtes en train de faire la même bêtise. Et je répète, loin de moi l'intention de comparer le prophète Krasso à Jésus-Christ. Mais l'acte est le même. On essaie de vilponder, d'assassiner et de crucifier, de tuer. Le prophète Krasso, qu'est-ce le prophète ? Il a un ministère de délivrance. Nous autres, nous avons bénéficié. Je connais des gens qui ont bénéficié. Des gens proches, des amis proches, des gens de la famille qui ont bénéficié, qui sont allés à Divo, qui sont allés à, comment dirais-je, à Zaroco, qui ont bénéficié de l'oeuvre du prophète Krasso. C'est vrai, la gloire vient à Dieu, mais il a fallu que Dieu amène son serviteur. Par qui ? Ces oeuvres sont accomplies. Donc on ne peut pas négliger l'homme. La gloire vient à Dieu, oui, mais on ne peut pas négliger l'homme. Aujourd'hui, vous essayez d'assassiner Dieu. Vous essayez d'assassiner le message en tuant le messager. Et vous, vous dites que vous attendez le Christ, vous attendez le retour du Christ. Vous êtes sur vos plateaux en train de faire croire que vous faites l'oeuvre de Dieu. Mais comment est-ce que vous faites l'oeuvre de Dieu si vous jugez ? Quel discernement vous avez pour savoir que tel homme n'est pas un homme de Dieu ? Quel discernement vous avez pour savoir que le prophète Krasso est un faux prophète ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là ? Vous ne pouvez pas vous consacrer à un bout de vidéo.